Mettez-moi de vous présenter les aspects cliniques et thérapeutiques de la MCA décompensée. Comme vous le savez, la myelopathie cervico-arthrosique ou MCA reste une souffrance chronique de la moine. Elle est en relation avec des diminutions du canal rachidien, dont l'éthiologie principale est la cervicartrose, qui représente 55% des myelopathies chez l'adulte. C'est l'une des premières causes d'handicap fonctionnel chez le sujet âgé. La décompensation brutale suite à un traumatisme cervical, dont elle représente, ça reste rare, elle est de 5%. En urgence, la prise en charge correcte de ce type de patient passe par un interrogatoire bien mené et une analyse correcte des clichés radiologiques. Le meilleur choix thérapeutique reste la chirurgie précoce associée au traitement médical. Donc un petit rappel de physiopathologique du mécanisme de la myelopathie cervico-arthrosique, donc par des phénomènes de flexion, expansion des mouvements latéraux, qui vont engendrer un allongement de la moelle et les racines vont se tendre, voire même des compressions des foramen latéraux, qui vont engendrer des lésions médulaires à type de micro-foyer de contusion, qui vont évoluer vers l'EDN, les déminisations, voire l'atrophie. Donc, associées à ces facteurs mécaniques, des facteurs ischémiques, qui vont encore aggraver la myelomalatie et l'atrophie. Donc, qui vont engendrer une atteinte tissulaire de la moelle à type d'ischémie, de réaction cellulaire, d'apoptose, des cafétations et de la fibrose. Pour l'évaluation clinique, elle se fait chez tout traumatisme en hyperextension du rachis cervical, qui se voit soit chez des jeunes patients de 20 à 30 ans sur un traumatisme à haute scénétique, voire ou des sujets âgés sur un traumatisme à faible scénétique. Sur une population la plus touchée, c'est la population masculine. Les causes les plus fréquentes, c'est les accidents de la voie publique, suivi par les chutes, puis les accidents domestiques et sportifs. Donc, le diagnostic de la myelopathie cervico-arthrosique décompensée est suspecté sur les symptômes suivants. Traumatisme en hyperextension, présence des cervicagies, un déficit moteur prédominant aux quatre membres, un traumatisme cervical plus dysfonction du spectre vésical. Donc, nos malades ont bénéficié d'une évaluation clinique par le score de Frankel, qui évalue en urgence la gravité du déficit. Aussi, le score d'Asia, c'est un outil clinique qui nous permet de définir le statut neurologique du patient et de poser le diagnostic. Nous avons collégé, sur une durée de deux ans, six patients d'un âge moyen de 68 ans. Donc, comme résultat, il y a une prédominance masculine avec 83% des cas, un âge moyen de 68 ans, le mécanisme du traumatisme, donc une chute d'une hauteur dans 50% des cas, suivi une chute des escaliers, puis les accidents de la circulation. Le siège de la compression, c'est le rachis cervical inférieur, avec au niveau C4, C5, prédominant C4, C5 à 60% des cas. Le délai accident chirurgie était en moyenne de 9 jours allant de 24 heures jusqu'à 15 jours. Le score de Frankel, qui est représenté dans 50%, donc Frankel A, donc le déficit, une atteinte motrice et sensitive complète, dans 50%, une atteinte motrice complète, sensitive partielle. Nos patients ont bénéficié d'une chirurgie antérieure dans 80% des cas, postérieure dans 20% des cas. L'évolution, donc il y a eu une récupération dans 50% des cas, malheureusement 50% de décès. Nous allons présenter deux cas illustratifs. Le premier, c'est un homme de 58 ans, qui a présenté un traumatisme vertébro-mésulaire, suite à une chute des escaliers. Cliniquement, il s'est présenté en tétraplégie à réflexique sans signe de gravité, classé Frankel A et le score d'Asia A27 sur 100. Il a bénéficié d'une TDM cérébrale, reconstruction osseuse, coupe sagittale, donc objectivant des becs ostéophétiques en C4, C5, associés à un rétrécissement du canal médulaire. Complétés par une IRM médulaire, les coupes sagittales, objectivant toujours des sailliers discos ostéophétiques étagés, plus compressifs en C4, C5, présentent un hyper-signal intramédulaire en regard de la hernie discale, en relation avec une contusion intramédulaire, et qui confirme aussi un canal cervical qui est rétrécif. Donc, les facteurs de mauvais pronostic radiologique, c'est l'hyper-signal T2 et l'hypo-signal T1 qui est en relation avec des cavitations de la nécrose, l'hyper-signal et l'isocignal T1 aussi, en relation avec des phénomènes ischémiques, la myelomalassie, la démyélisation et la cicatrice glielle qui sont de mauvais pronostics. Donc, notre patient a été opéré dans les moins de 24 heures, il a bénéficié d'un double abord, abord entéré par rapport à la double compression, donc une dissectomie simple LC4-C5 suivie d'un abord postérieur de décompression. Il y a eu une amélioration neurologique en post-opératoire, patient adressé en rééducation fonctionnelle. Le deuxième cas illustratif, il s'agit d'un patient de 65 ans ayant chuté d'une hauteur de 3 mètres et présentant une tête raflégée aussi sans signe de gravité, classée Frankel A. Donc, il a bénéficié d'une TDM cérébrale coupe osseuse et parenchimateuse, objectifant aussi des discopathies étagées avec des becs ostéophétiques osseuses. Sur les coupes parenchimateuses, on retrouve un canal médulaire rétréci, complété par une IRM médulaire, donc objectif une hernie discale C4-C5 sur un hypersignal en temps T2. Donc, le patient, la compression était en antérieur, il a bénéficié d'un abord antérieur dont le délai de la chirurgie était de 11 jours. Les suites opératoires, le patient décédé agit 29 post-opératoire. Donc, le volet thérapeutique comporte deux chapitres, le traitement médical et le traitement chirurgical. A l'arrivée du patient, il y a un schéma de prise en charge, l'arrivée du patient au niveau des urgences, l'arrivée, donc il y a une évaluation initiale par le score d'Asia et le Frankel avec une stabilisation hémodynamique. Une fois stabilisé, on envale le patient pour une IRM afin d'apporter et confirmer le diagnostic. Ils bénéficieront d'une neuroprotection à base de corticothérapie en bolus. Puis, l'idéal, c'est la chirurgie en urgence dans les moins de 48 heures. Associés à des mesures de réanimation afin de maintenir une oxygénation correcte de la régulation médulaire lésée et limiter l'ischémie secondaire et des soins de nursing. La littérature récente voit deux positions s'affronter. Ceux qui prennent pour une chirurgie la plus précoce possible qui améliorent le pronostic fonctionnel, ainsi que d'autres qui sont favorables à une chirurgie retardée afin d'assurer une stabilisation première permettant de diminuer la mortalité. Différentes propositions thérapeutiques sont indiquées chez nos patients en fonction de la prédominance de la compression. Si une prédominance de la compression est inférieure à trois niveaux, la chirurgie est par abord antérieur, soit arthrodésétagé, soit corporectomie. Si la compression est en postérieur et qui dépasse les trois niveaux, on passe vers une laminectomie, voire un abord combiné. Donc, pour le dilemme de la chirurgie précoce et la chirurgie tardive, pour la chirurgie précoce avec un Q-TOF entre 24 et 48 heures, elle présente de nombreux avantages. Elle diminue les lésions médulaires secondaires, il n'y a pas d'aggravation neurologique, un gain moteur non négligeable, il y a un raccourcissement du dur et de séjour, que ce soit en soins intensifs, que ce soit en hospitalisation, réduction des complications médicales. Elle permet aussi un levée précoce qui va permettre aussi de diminution les complications respiratoires et le patient va permettre de rejoindre le centre de rééducation le plus tôt possible. Par contre, la chirurgie à distance, qui module la prise en charge selon les facteurs pronostiques, l'âge et le niveau si suréconomique, l'importance du déficit initial et la présence d'un canal cervical étroit préexistant. L'avantage, c'est la diminution de la mortalité au prix d'une récupération motrice moindre. Pour conclure, la décompensation d'une cervicale lors d'un traumatisme du rachis cervical est un événement certes rare, mais non exceptionnel. L'évolution des techniques, en permettant une meilleure connaissance des mécanismes physiopathes, mais aussi une amélioration des méthodes chirurgicales, a remodelé les opinions de manière spectaculaire. Ainsi, de nos jours, admis que la chirurgie est devenue plus sûre et plus fiable, représente désormais le traitement de référence. Merci. Merci. Merci.